Et à Libreville se tient justement la première édition des Assises Informatiques, un outil important au développement des pays. Les acteurs du système de l'informatique et du numérique plongent sur plusieurs sujets, notamment celui relatif au management, à l'organisation et au capital humain. Les détails, c'est avec Evra Mbani Pitake et Tanguy Tsaka. Miser sur la numérisation, c'est l'intérêt de ce débat qui a réuni 40 experts évoluant dans le secteur de l'informatique dans un hôtel de la place. On travaille sur la mise en place d'un état des lieux pour dire où est-ce qu'on est le Gabon comparativement à d'autres pays de la sous-région ou d'autres pays qui sont sur d'autres continents. A la suite de cet état des lieux, on dégage des perspectives avec les experts ici présents aujourd'hui et on dégage des pistes de solutions. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord des solutions au niveau réglementaire. Il y a des solutions au niveau technologique en termes de déploiement de technologies numériques qui permettent de régler tout un tas de problèmes, aussi bien pour la gouvernance que pour le citoyen, mais aussi pour l'amélioration globale de la productivité au niveau de l'économie. Vous savez qu'il y a 50 milliards de dollars par an qui sont apportés en gain de productivité juste par la téléphonie mobile. Selon le dernier classement mondial en indice de préparation en réseau, le Gabon occupe la 125e place sur 139 pays. Les pouvoirs publics devraient se saisir du sujet pour mettre en place des actions concrètes, comme c'est le cas de l'équipement prochain des établissements scolaires en matériel informatique tel que décidé par le président Ali Bongo Ongimba. Je pense déjà dans un premier temps que le secteur numérique est un secteur qui est très porteur. Et c'est important pour nous, tous les acteurs dans le numérique, de pouvoir justement nous asseoir et essayer de voir comment nous pouvons vraiment apporter plus aux populations, apporter plus dans les différents secteurs. Par exemple, je vous prends un exemple très précis, le domaine de l'éducation, où vraiment le secteur numérique a vraiment un gros impact. Et il est de notre devoir, en fait, nous, de pouvoir voir de quelle manière on peut mieux former les jeunes étudiants, mais même les plus jeunes. Autre temps fort qui a ponctué cette rencontre fructueuse des ateliers techniques dans les domaines de la santé, l'éducation, la sécurité intérieure et bien d'autres en matière d'informatique.